coucou ravi de vous retrouver aujourd'hui pour des tests ce matin d'une marque que je ne connais pas c'est la marque siat et london donc c'est une marque anglaise comme son nom l'indique et surtout on la trouve sur look fantastique donc faut savoir que look fantastique ils ont un local en france on va dire je ne sais pas si c'est français mais en tout cas ils ont un local en france et je m'en suis rendu compte parce que donc ma dernière commande dont vous allez découvrir au fur et à mesure des semaines les produits que j'ai acheté bref elle est arrivée en une journée voilà et elle est arrivée de france donc faut savoir que sur look fantastique il ya tout le temps des promos et ça c'est bien on aime et parfois le prix de base est moins cher que celui de chez sephora donc je vous invite à bien comparer les prix et moi ce que je fais pour pas louper les codes promo c'est que j'utilise mon compte poulpeo vous avez l'adresse dans la barre d'infos c'est tout simplement un site de cashback donc vous achetez et vous récupérez de l'argent ou pas mais en tout cas quand vous tapez le nom de la marque où vous voulez acheter le nom du site vous avez tous les codes promo valide en ce moment donc la commande que j'ai faite soit elle était en réduction directement sur le site où j'ai eu 25% vous voyez c'est les golds chez look fantastique régulièrement aujourd'hui on va se concentrer sur la maxiaté comme je vous ai dit avec notamment un kit alors vu comme ça le kit franchement il est vilain moi je trouve que il n'y a pas eu forcément d'effort sur le packaging quand on le retourne on n'est plus du tout dans la même ambiance même si on retrouve un peu du rose voilà je trouve que bon ça s'appelle hello hall et l'intérêt en fait c'est qu'on va pouvoir tester un maximum de la marque en une fois en fait et à moindre coût parce que comme je vous dis je l'ai payé une misère ce kit dedans on va retrouver la fameuse base au watermelons donc à la pastèque on va retrouver alors ça doit être un je pense que c'est un highlighter liquide je ne sais pas encore comment il est je n'ai pas ouvert je vous attendais ici on va avoir un mascara volume et longueur avec des fibres et enfin ici on a le spray fixant j'avais très envie de tester également leur marble sont des fards à paupières alors c'est marrant parce que je pense que vous avez vu ma dernière vidéo où je teste un des derniers phares de chez kiko qui est ici et je suis bien allé acheter les deux autres n'est ce pas ils sont là encore dans leur emballage et je pense qu'on est sur le même genre de produits si je regarde on n'est plus gros ou pas parce que des fois donc c'est siaté on a quatre grammes et chez kiko on a deux grammes donc c'est le double mais en même temps bah ça va pas être vraiment plus cher du coup donc on va voir celui ci il est pareil de mémoire est ce que c'était oui alors franchement vous voyez on est sur le même type de deux petits trucs pression et ici voilà comment ça se présente on regardera ça tout à l'heure plus en détail comment si n'hésitez pas à vous abonner si vous venez de débarquer ça me fait excessivement plaisir et n'oubliez pas de mettre la cloche pour être informé pour être informé que quand la cloche sort des vidéos non c'est mal quand je sors de nouvelles vidéos c'est parti donc on commence par le primer donc je pense que laetitia de la chaîne des coquetteries de laetitia doit connaître étant donné que c'est à la pastèque je vois pas comment elle aurait pu passer à côté et j'en suis quasiment sûre parce que je me souviens je sais pas elle teste tellement de trucs tu veux que je dévoile à suivre je te fais un bisou d'ailleurs si tu passes par là donc c'est cette base on va retrouver une base vraisemblablement très hydratante sur 12 heures donc ça ok mais qui va avoir ce côté agrippant un petit peu comme les primers qu'on peut avoir alors pour la plus connue c'est chez milk mais moi j'en ai une haute ici de chez elica beauty qui est une base hydratante pareil et qui a ce côté agrippant on va voir si c'est le cas agrippant pour retenir voilà ça fait tenir le fond de teint plus on va dire donc là on est sur un format voyage pour tester je trouve que c'est quand même une très bonne idée alors que je vais en mettre un peu sur ma main alors c'est très joli on a on dirait les grains de pastèques ce sont des paillettes non ce sont des grandes pastèques mais alors qu'est ce que je veux en faire bon allez on y va ah oui alors je me retrouve avec les grains de pastèques sur le visage c'est intéressant je vais vous rapprocher un petit peu voilà comme ça ce sera mieux alors alors ce qui est bien c'est que je pense que il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup c'est très agréable à appliquer le parfum excessivement subtil on n'est pas du tout agressé par les pastèques vous agressent rarement mais c'est trop agréable il doit y avoir peut-être un peu de silicone quand même sur le front j'en mets un peu sur les paupières donc je ne sais pas si on a un effet camouflant des pores je vois toujours mes pores donc je ne sais pas en tout cas comme ça à l'application ça me convient donc donc c'est chouette on va ouvrir le deuxième produit mais je ferai mon teint en conséquence après parce que ça m'intrigue c'est le dewy highlight glossy chic glow voilà et je ne sais pas du tout comment ça se présente là on est sur un 10ml donc peut-être aussi une miniature franchement j'en ai aucune idée j'en mets un tout petit peu alors on va voir une petite coloration vraisemblablement j'en mets pas beaucoup vous m'excuserez je suis un peu indigne et non on perd complètement la coloration on a une espèce de alors ça sent rien de spécial on va dire on va voir si c'est plutôt glowy à mon avis je ne vais pas le mettre maintenant parce que avec le fond de teint les poudres et autres ça va complètement l'éteindre donc on essaiera ça à la fin donc je vous montre ça mais on va pas du tout l'utiliser du coup mais c'était pour pour voir mais avant ça je fais mon teint rapidement pour le teint j'ai utilisé mon fond de teint Make Up For Ever le reboot un petit peu de Shape Tape j'ai poudré l'eau dessous de mes yeux avec la Huda Beauty l'intégralité de mon visage avec la Setting Pole Molder Ultra HD en teinte Banana de chez Make Up For Ever et j'ai utilisé la palette teint d'ailleurs si vous avez pas vu mes palettes teint n'hésitez pas à aller les voir donc celle de chez Anastasia Beverly Hills et donc je n'ai pas utilisé l'highlighter pour voir un petit peu ce qui allait se passer je pense que je vais fixer mon teint dès à présent comme ça je n'attends pas c'est dans tous les sens aujourd'hui et c'est le spray de maquillage dewy coconut coco fresh extract je vais y avoir comment ça se présente plutôt joli ça se présente comme ceci j'aurais bien aimé qu'il soit un petit peu rose mais bon après tout c'est pas de la pastèque c'est de la coconut en tout cas packaging assez quali en goût un peu bizarre donc on va essayer ce qu'il vous dit bon le spray est très 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 puissant ça j'en ai plein les cheveux ça sent bien la noix de coco pas naturelle moi j'aime pas l'odeur de la noix de coco chimique comme ça c'est vraiment un truc il y en a qu'à d'or moi non en tout cas le spray est plus qu'efficace au niveau de tu t'en mets vraiment putain c'est puissant et tu t'en fous partout est-ce qu'il est doux oui oui donc il est censé garder de la lumière peut-être j'ai le front qui est quand même très lumineux donc à voir mais comme ça plutôt satisfaite on va utiliser le Douwe Highlight Glossy Chic Gloss donc je vais en mettre un petit peu sur ma main alors c'est dommage qu'il ne garde pas cette couleur parce que la couleur est quand même très jolie et c'est très Glossy je vais faire comme ça hop je vais mettre comme ça je vais d'abord traiter ça je prends une éponge bon écoutez ça s'est super bien passé et oui c'est Glossy sans aucun doute je vais faire l'autre côté ça se fond très très bien et on a ce côté très naturel un peu lustré un peu Glossy on en dirait vraiment Gloss j'en mets un peu là alors je tente le diable hop moi j'aime bien quand il y en a un peu je prends ce qui reste top je mets le truc dessus franchement franchement ça attrape bien la lumière mais il n'y a pas ce côté pailleté et tout ouais j'aime beaucoup je valide ce petit highlighter cool on passe aux yeux avec donc ce marble on l'ouvre alors c'est à rien à voir avec le fard Kiko je vais moins aimer je vais mettre là alors bon alors il faut beaucoup plus écraser la matière c'est très joli c'est très joli mais ouais là il faut vous avez vu comment ça faisait on a plein de grumeaux sur la main mais il faut venir écraser donc c'est très beau donc j'en remets un peu dans ma main et je vais l'appliquer et j'essaie d'écraser il y a quelques chutes sublime sublime j'en reprends un peu je l'écrase dans ma main et ah vous voyez j'ai dépassé alors faites le teint après magnifique ma magnifique ah on a quand même un souci de paillettes qui se casse la figure que je vous montre un peu ce que je suis en train de faire j'ai mis un peu de fond de teint sur ma main j'ai pris une houppette et je suis repassée par dessus je viens de cacher la misère je vais reprendre ma palette je vais prendre le bronzeur et je vais faire quand même un petit creux de paupière c'est toujours plus joli de délimiter un peu son oeil de faire un nombré j'en mets un peu en dessous magnifique ce fard et exceptionnel exceptionnel bon c'est tout ce que je vais faire honnêtement il suffit à lui même je recours mes cils pendant que les glisses sonnent et c'est parti pour le mascara alors il s'appelle est-ce qu'on a une version française XXL extra light voilà XXL mascara triple shot alors comment il se présente oh bah tout simplement voilà packaging noir avec triple mascara là c'est écrit en rose par contre donc ça doit être la même collection une brosse fine en longueur qui me fait penser un peu à celle de mon Yves Saint Laurent mascara à fil alors honnêtement ah oui 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 bon c'est subtil allez c'est parti on va essayer de ne pas en foutre partout j'ai les fibres qui se sont foutues ah oui là je les vois bien les fibres bon une seule couche franchement c'est plutôt de la longueur mais bien comme il faut je vais vous montrer voilà une couche c'est quand même au niveau de la longueur et de la définition c'est chouette je m'en suis foutue partout mais ça n'a rien à voir avec le mascara alors il y a des mascaras il faut vraiment qu'ils sèchent entre deux couches d'autres ils sèchent en deux secondes celui-là a l'air assez mouillé il est neuf allez deuxième couche je suis en train d'en foutre partout 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 sur les lèvres j'ai mis un baume à lèvres brillance c'est l'orgasome de chez Mars et je trouve que c'est plutôt perfect on trouve le glowy il est là vous voyez je vais peut-être même remettre un petit coup un petit bilan alors bon les packagings secondaires on aime beaucoup cet effet métallisé rose mais bon ça c'est du détail la base hydratante m'a l'air plutôt bien vous la reverrez peut-être j'ai ouvert la fenêtre il fait chaud vous la reverrez peut-être dans des produits terminés vu qu'elle n'est pas très grosse ou dans d'autres tests je les prends comme ça bien l'highlighter et bien écoutez moi je le trouve plutôt bien donc à retester sans mes chutes de paillettes mais plutôt cool spray fixant puissant efficace à voir si je ne sais pas s'il est si glowy que ça franchement oui un petit peu c'est vrai que c'est plus glowy oui je ne suis pas mat oui donc c'est plutôt bien fard à paupières magnifique cette couleur je vous la redis Serendipity Serendipity je ne sais pas qu'est-ce que c'est que ça marbles métal magnifique faire le teint après là je me suis loupée j'ai cru que c'était comme les kiko les kiko il n'y a pas de chute vous pouvez faire le teint classique comme vous voulez là c'est sublime ça se suffit dites-moi en commentaire ce que vous en pensez mais pour moi il n'y avait même pas besoin de liner j'ai fait un petit creux de paupières parce que je trouvais ça plus joli mais voilà bon le coin interne forcément il y a déjà des paillettes mais là sous l'arcade pas besoin du coup c'est plutôt rapide si tu fais ton teint après comme moi et que tu nettoies d'habitude je ne sais pas j'aime beaucoup 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 le mascara allo pour une première utilisation il est canon attention peut-être un petit peu au paquet à la deuxième couche mais il a excessivement bien défini et mis de la longueur à la première et la deuxième en fait il est venu étoffer ce qu'il avait fait et franchement pour un premier essai mais je dis oui je dis oui je dis oui écoutez cette vidéo est terminée dites-moi si vous connaissez les produits sciatés c'est vrai qu'on connait surtout les vernis à ongles mais ils se sont développés effectivement sur le reste du maquillage moi ce que j'ai découvert c'est plutôt je suis plutôt très contente vraiment on n'a pas de flop ce matin et ça c'est good on apprécie on met un petit like du coup et puis et puis voilà j'ai envie de vous dire moi je vais aller travailler je vous fais des gros bisous je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo salut et Sous-titrage FR ?